Bienvenue sur l'argus.fr, à l'occasion des 30 ans de la Twingo, nous vous proposons des vidéos exceptionnelles autour de l'histoire de la mini-citadine en compagnie du directeur du design de l'époque, Patrick Lequayment. Dans ce premier volet, vous allez découvrir la genèse de la mini-citadine à travers ses nombreux projets. Monsieur Lequayment, si on remonte aux origines du projet Twingo, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le lien avec la 4L et la R4 ? Il faut se rappeler que la R4, qui a quand même été le premier véhicule avec un haillon, qui a vraiment changé la donne sur le marché, c'était très difficile de la remplacer. Puis est venue la R5 avec une approche très différente, une voiture plus citadine, alors que l'autre était rurale. et on ne pouvait pas imaginer remplacer deux voitures avec deux autres voitures. Et donc, il y a eu cette recherche qui a démarré en 1975, un projet appelé VBG, et qui a été en effet d'essayer de rechercher un projet qui puisse, d'un côté, toucher le marché de la R4 et de l'autre, de la R5, ce qui clairement n'était pas possible. Alors, pour parler du nombre de projets qui ont été réalisés pendant cette période de VBG, en effet, quelques dizaines de différents projets, projets réalisés à la fois en interne, dans ce qui s'appelait le style Renault, mais il y avait aussi beaucoup de projets réalisés à l'extérieur de l'entreprise, par des consultants, même souvent des designers qui n'avaient pas touché à l'automobile, parfois en, disons, en cassant toutes les règles, et même parfois du bon sens, mais ils arrivaient à avoir des idées tout à fait remarquables. On avait des véhicules qui étaient parfois des citadines, plutôt accueillantes, plutôt amicales, et puis il y avait d'autres véhicules qui étaient vraiment plutôt utilitaires, fonctionnels, avec des formes complètement plates, donc assez rudimentaires. Donc, il y a eu de tout. Je ne connais pas, dans d'autres entreprises, avoir eu connaissance d'autant de projets. C'était extraordinaire. La feuille de route de ces projets, elles ont été nombreuses. Il n'y a pas eu une seule feuille de route. Certaines étaient ciblées vers des jeunes pour leur première voiture, dans d'autres cas, plutôt pour une petite famille, donc l'habitabilité était importante. Et puis, on avait des véhicules où on maximisait l'espace intérieur et qui se rapprochait ainsi, plutôt de la 4L. Donc, vous voyez, il y a eu de nombreux cahiers des charges et c'était en fait extrêmement difficile, voire c'était impossible, à répondre à l'ensemble des demandes qui avaient été formulées. La raison pour laquelle l'ensemble de ces projets n'ont jamais été retenus à cette époque, c'est surtout le fait que le bilan économique n'était pas au rendez-vous. A chaque fois, on arrivait à une fin de projet qui répondait à une cible, mais n'était pas assez large. Soit on avait une voiture qui était un peu utilitaire, mais qui n'était pas une citadine, et on n'avait pas ni la part de marché souhaitée, et on n'avait pas la rentabilité de ce fait. Donc, chacun de ces projets a été rejeté. Et d'ailleurs, pour ce qui est de ce dernier projet, le W60, qui est devenu par la suite la Twingo, ça a été présenté au président de l'époque, Georges Besse, qui a trouvé les deux projets, ou plutôt les deux réponses, intéressantes. Mais comme le bilan économique est négatif, eh bien, ces deux projets ont été stoppés. Et d'ailleurs, les deux maquettes ont été mises dans des garages, en région parisienne, pour être à la fois oubliées, mais néanmoins disponibles. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise, eh bien, j'ai récupéré deux clés. Et je me suis empressé, dès que j'ai été nommé à ce poste, de les récupérer. Il y avait donc deux projets. Premier projet de Marcello Gandini, et un deuxième projet en interne, fait par Jean-Pierre Plouet, jeune designer, sous la direction de Jean-François Venet, son directeur. Alors, la première était une voiture avec un nez allongé, tendance à penser qu'elle ressemblait un petit peu à un tapir. Je le trouvais totalement inadapté. La deuxième, j'ai trouvé cette voiture, cette maquette plutôt, beaucoup plus intéressante. D'abord, c'était un monocore. C'était une voiture, par rapport à notre Twingo, était légèrement plus petite. Elle était plus étroite, plus courte, plus basse. Sa face avant était... Bon, elle avait l'air un petit peu renfrodiée. La partie magique, c'était le côté monocore. Je me suis dit, il y a un potentiel fabuleux dans ce projet interne. J'ai appelé le directeur du produit de Renault, Jacques Chénif, et je lui ai dit que j'avais fait rapatrier ces maquettes et que j'étais convaincu que l'une d'entre elles pouvait faire un véhicule tout à fait intéressant et que j'aimerais pouvoir la présenter au président Raymond Lévy. Et Raymond Lévy nous a donné l'accord. Il a constitué une petite équipe et c'est à cette période où une date nous a été donnée pour une deuxième présentation officielle de ce projet. Et entre-temps, nous avions commencé à faire évoluer cette maquette initiale en lui donnant un petit peu de corps. Et donc, on a légèrement augmenté la taille de la voiture, mais on n'arrivait pas à trouver une face avant. La fameuse date était de plus en plus proche et j'ai commencé vraiment à développer une certaine anxiété. Et un jour, j'ai fait ce que je m'étais interdit de faire, j'ai fait un croquis moi-même qui montrait la Twingo, ce qui devient la Twingo, avec quelqu'un au volant, avec un énorme sourire et la voiture qui souriait elle-même. Voilà. Et donc, c'est comme ça que cette thématique du sourire de la voiture un peu espiègle, de la voiture avec qui il y a un petit peu de tendresse, d'humour, est arrivée. Et nous l'avons développée et on est tout de suite arrivés à une solution. Et est venu donc le moment de cette fameuse réunion. nous étions dans la salle de présentation et je dévache. Et la maquette sourit au président et le président sourit à la maquette. Et puis, en fait, le président, il a joué une stratégie très subtile. C'est qu'il n'a pas donné son approbation pour le projet, mais il a dit je vous accorde un peu plus de temps jusqu'à ce que le résultat économique, les résultats économiques soient positifs. Donc, on a continué. On a continué comme ça jusqu'au moment où il y a eu un test de marché. Et les résultats sont un quart des personnes adoraient ce véhicule. 25% disaient ouais, j'aime bien, mais je ne veux pas être le premier dans la rue. quoi. Et puis, 50% rejetés, mais d'une façon violente, le concept. Globalement, la demande qui m'a été formulée, c'était de reprendre l'avant, de lui donner un peu de sérieux. Voilà, un peu de sérieux. Je suis reparti de cette réunion. Il s'avère que je suis redescendu dans le midi. et je suis remonté après avoir rédigé une petite note au président sur laquelle je lui dis le plus grand risque pour l'entreprise c'est de ne pas prendre de risque. Je vous demande de choisir un design instinctif plutôt qu'un marketing extinctif. Et il me renvoie la petite note en disant tout à fait d'accord avec vous, monsieur le directeur, mon cher directeur, on y va. Et pour une fois, sur un projet, on peut dire que c'est vraiment l'émotion qui a joué un rôle déterminant. Et parfois, je me pose la question, je me dis est-ce que c'est aussi parce que Raymond Lévy, ça ne faisait pas très longtemps qu'il était dans l'entreprise, je pense qu'il avait vu clair, il avait une véritable vision, mais il n'était pas pollué par des décennies de l'industrie automobile et la façon dont cette industrie était passée à des choses très analytiques et in fine n'arrivait plus à émerger au-dessus du brouillard des résultats de tests. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Merci d'avoir suivi cet entretien avec Patrick Le Quément. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour être toujours plus au courant de l'actualité auto. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada